L'oraison simple de la présence de Dieu Nous allons passer maintenant dans une autre oraison, que j'en appelle l'oraison simple de la présence de Dieu. L'âme fidèle s'exerce dans l'affection et l'amour de son Dieu et constate qu'il s'empare d'elle. Sa présence lui devient plus aisée. Le calme s'empare peu à peu d'elle. Le silence fait toute son oraison. Dieu lui donne un amour infu qui est le commencement d'un bonheur ineffable et il y a des degrés infinis. À la suite de cela, Jeanne donne des conseils à ses enfants spirituels. Cessez l'action et l'opération propres pour laisser agir Dieu. Se tenir en repos. Quand le soleil se lève, il absorbe peu à peu toute la lumière des étoiles. De même, la créature ne distingue plus son opération parce qu'une lumière forte et générale absorbe toutes ces petites lumières distinctes. Là, je vais vous proposer un exercice que vous allez faire chez vous. Vous choisissez un jour de la semaine et vous commencez votre journée par le repos dans le cœur. et décidez de laisser agir Dieu en vous dans toutes vos actions de la journée et observez paisiblement. À la fin de la journée, notez dans votre journal intime vos observations. Et ce qui est bien, ce serait de recommencer pendant plusieurs semaines, le même jour, cet exercice. Et de voir, quand vous, presque en contraste, en comparaison, entre une journée qui est complètement dédiée à Dieu et qui vous laisse agir, et une journée, les journées ordinaires. Là, on se fait sa propre idée, sa propre expérience. Et on approfondit. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est faire ce qu'on appelle les micro-pratiques, c'est-à-dire les pauses du cœur. C'est-à-dire, vous êtes là, vous rentrez dans la journée par moment, pendant quelques secondes ou minutes, suivant le temps que vous avez, vous vous recentrez, vous remettez dans le cœur et vous le remettez à nouveau, cette fameuse journée. On se remet dans le flot, ce qui fait que on essaie que toute la journée, que les moments soient conscients ou pas conscients, ça n'a pas d'importance. Mais on lui a dédié notre journée et on le laisse faire, laisse agir. Essayez et regardez la différence. Ça peut être très intéressant et joyeux. Jeanne nous dit « Le silence intérieur est nécessaire pour recevoir le Verbe éternel. » Il faut prêter l'oreille et écouter. L'ouïe est passive. Il faut être attentif au Verbe qui veut nous parler. Il faut écouter Dieu, s'oublier soi-même et tout intérêt propre. En bref, être occupé par Dieu à l'intérieur. Donc on va faire un petit exercice. Donc vous fermez les yeux. Je suis à l'écoute du silence intérieur. pour cela, je m'oublie moi-même en m'absorbant dans ce silence porteur du Verbe. et qui vous remercie. J'ai pu faire un petit exercice. J'ai pu faire Sous-titrage ST' 501